Et si on parlait un peu d'Ateez, qu'est-ce que vous en dites ? Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de The Real, de Ateez. Alors pour une fois, c'est une chanson que je connais déjà, parce que je fais un jeu sur mon serveur Discord, où tu peux gagner d'ailleurs un album de K-pop gratuitement si tu participes. Je fais un jeu sur mon Discord, où une personne a joué la chanson The Real, d'Ateez. Donc à cette occasion-là, j'ai pu l'écouter, parce que je n'avais pas regardé Kingdom, parce qu'il me semble que ça vient de Kingdom. Mais ils n'avaient pas encore sorti de MV, donc la chanson est sortie quand même il y a longtemps, mais ils n'avaient pas encore sorti de MV. Donc là, je vais découvrir le MV, parce que la chanson, je la connais déjà, donc on va regarder ça tous ensemble. Si tu ne me connais pas, je t'invite quand même à lire le post épinglé, dans lequel je mets ma manière de fonctionner au niveau des vidéos réactions, comme ça, ça te permet de savoir un peu qui je suis, etc., comment je fonctionne. Et n'oublie pas de voter OKChart, c'est un classement que je fais chaque semaine, dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour en quoi ça semble, je te le mets dans le point supérieur droit, là, ici. N'hésite pas à aller le regarder, par exemple, après cette vidéo. C'est parti pour la réaction ! 3, 2, 1... Piu ! La chanson, je l'aime bien, déjà. J'avais donné des points à Lucène Vision. Je trouve que la chanson est grave cool. Elle a un petit côté libérateur, hyper... Elle est bourrine, mais comme j'aime bien. Il y a l'air d'avoir plein de scènes, déjà, c'est cool. Et je comprends pas, sur le serveur Discord, les gens, vous aimiez pas trop cette chanson, et moi, je la trouvais grave bien. C'est trop beau, en plus, cette scène, là. Avec le texte et tout, à la fois, ça crée de la matière, mais de la profondeur en même temps, ça bouge, etc. Le refrain, c'est vraiment la meilleure partie de cette chanson. Et ça aussi, ce build-up est grave bien. On se croirait un peu dans un anime qui se passerait dans un collège ou un lycée, vous trouvez pas ? Il y a toujours un mec avec une batte de baseball, comme ça, dans les animés, qui est là pour casser la gueule de tout le monde, et tout. Bon, quel bop. Bon, 80's, ils ont un super lore aussi, avec plein de petits trucs à gauche, à droite, des petits indices, etc. Il faudrait qu'un de ces quatre, je m'y intéresse, pour avoir un peu... Enfin, mieux comprendre les MV, quoi. Ceux-là, du coup, je les regarde sans vraiment savoir les petits... Ah, c'est trop beau, cette scène. Un chat ! Moi, j'ai l'impression que je termine pas mes phrases depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, bienvenue sur ma chaîne. Allez, le gros refrain ! J'aime bien le fait qu'il y ait pas mal de gens dans le MV, parce que ça donne vraiment un effet... Comment dire ? Ça agrandit le MV, en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, ça... Ça le rend plus gros, quoi. On a l'impression que c'est un big deal, quoi. Baston ! C'est l'heure du Nadam. J'adore cette idée de faction, comme ça, où ils se battent les... Enfin, je sais pas vraiment s'ils se battent, mais en tout cas, il y a un truc de... Ils ont l'air l'un contre les autres, en tout cas. C'est le Death Note. Si t'écris ton nom dedans, tu vas mourir. J'aime bien sa couleur de cheveux, là. Ah, c'est peut-être la lumière qui lui donne une super belle couleur et tout. Je suis sûr que si je faisais la même chose, ça serait pas beau du tout. Il y a l'air, il se passe des trucs, ici. Apparemment. Yeah ! Le slow-mo, là, c'est trop, trop bien. Vu que la chanson, elle explose et tout. Mais ça donne un super effet, je trouve. Bah, je dis, 80 devrait faire un featuring avec Everglow, parce que dans les deux MV des groupes, à chaque fois, il y a toujours plein de drapeaux, etc. Cette partie-là est grave cool. Avec l'espèce de flûte maléfique qui te défonce les oreilles et tout. C'est une très bonne chanson pour faire du sport. Parce qu'elle est hyper énergique et tout, il se passe toujours des trucs dedans. Ouais, j'aime vraiment bien ce titre. Il y a des gens... Enfin, j'ai lu des gens dire que c'était pas très bien, qu'ils aimaient pas trop, etc. Mais moi, je trouve qu'elle est vraiment bien. En fait, il y a tout dedans. Il y a un peu de rap, il y a du chant, il y a un super gros refrain, il y a un son un peu original derrière. Moi, je trouve que c'est une chanson qui est complète, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, dans certains titres, peut-être, parfois, il n'y a pas assez de rap, parfois, il y a trop de rap. Vous voyez, là, j'ai l'impression que tout est assez équilibré, quoi. Ils ont l'air aussi de s'éclater à fond et tout. Et je trouve que ça, ça se ressent aussi à la caméra quand toi, tu regardes et quand t'écoutes, tu as l'impression que les gens se sont vraiment éclatés. Du coup, ça te fait encore plus apprécier la musique, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi. Ça met en travail en tant que créateur de contenu. N'hésite pas à me faire un don via Utip. Tu peux essayer de voir les designs que je réalise moi-même sur Redbubble. Tu peux aussi commenter, liker, partager cette vidéo. Et ça, c'est gratuit. Ou retweeter sur Twitter, ou en parler sur Instagram. Et c'est cool si tu le fais. Bon, ben voilà, je pense que j'ai déjà tout dit. La petite question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez suivi Kingdom ? Et quel était votre groupe préféré lors de Kingdom ? Ou votre chanson préférée ? Est-ce que c'était The Real ou pas ? Moi, je trouve qu'elle était super cool, cette chanson. En tout cas, j'en ai entendu quelques autres de Kingdom aussi. Et je pense que The Real, ça fait partie de mes préférés. Je trouve que cette chanson, elle est vraiment bien. Elle est équilibrée, comme je l'ai dit. Et je ne sais pas quoi dire de plus. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ou pas, cette chanson ? Voilà. Quel est votre avis dessus ? Vous me le dites dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous n'avez pas aimé ma vidéo, ben, tant pis, désolé. En tout cas, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux me rejoindre sur Discord, où tu peux gagner un album de K-pop gratuitement, si tu en as envie. Et tu peux t'abonner sur Instagram, Twitter. Je suis disponible à peu près partout. Aussi sur Twitch, où je stream 3 fois par semaine. Donc, rejoins-moi si tu as envie de me voir jouer. Voilà, on peut parler tous ensemble et tout. C'est super cool. Si tu en as envie, nique-moi si tu en as envie, mais si tu décides de t'abonner, ben, bienvenue à toi sur cette chaîne. Ça me fait super plaisir que tu me rejoignes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos réactions. Bye, 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 bye. Annyeong.